La vérité La vérité Aujourd'hui, nous bénissons son nom parce que c'est grâce à lui qui permet à ce que nous puissions vraiment être là et surtout avoir la capacité et sa grâce pour vous présenter votre émission. Je sais que vous en êtes beaucoup à regarder ce conseil évangélique. Donc c'est pour cela que nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette émission et nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions vraiment être là pour vous présenter cette émission et vous partager la parole de la vérité. Donc mes bien-aimés frères et sœurs et vous qui regardez pour la première fois, je vous demande par les compassions de Dieu à unir vos cœurs avec moi dans la prière pour invoquer le nom de notre Seigneur afin qu'il puisse nous utiliser comme un instrument, comme un canal dans lequel il va faire passer sa parole et surtout de vous permettre de comprendre ce que nous disons. Donc ce que nous disons, c'est ça, c'est dans la parole, dans ce que nous enseignons. Donc nous demandons à ce que le Seigneur, le juste juge, vous permette de comprendre tout cela. Donc unissons vos cœurs avec moi dans la prière afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous permettre de comprendre sa parole ensemble et de vivre cet amour, cet amour de la vérité. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci infiniment et nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous te demandons grâce pour nos iniquités et nos transgressions. Nous savons que nous avons péché contre toi. Et Seigneur, nous avons péché sans même le savoir, mais nous savons aussi Seigneur qu'à chaque moment que nous nous présentons devant toi, nous devons nous présenter avec nos péchés en te demandant grâce et miséricorde pour nos péchés. Nous savons que Seigneur l'empêche à chaque instant, à chaque moment, par les pensées. Et Seigneur, c'est pour cela que nous présentons, Seigneur, nous partons devant toi afin que tu puisses nous pardonner et nous faire grâce pour nos péchés, nos iniquités, nos ignorances, nos pensées, nos désirs et notre volonté. Et souvent, Seigneur, qui va à l'encontre de ta parole, c'est pour cela que nous te demandons cette grâce. Nous te demandons aussi, Seigneur, de pardonner à nos frères et sœurs, à nos téléspectateurs et téléspectatrices et de leur permettre, Seigneur, de partager cette parole de vérité ensemble. Seigneur, nous te demandons de faire tomber les écailles qui se trouvent dans nos yeux afin que nous puissions, voilà, Seigneur, avoir cet esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Et nous savons, Seigneur, que personne ne peut connaître, ne peut être révélé de ta parole si le Père ne lui a pas été donné cette révélation depuis avant la fondation du monde. Seigneur, merci infiniment pour notre technicien. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour la victoire sur l'ennemi. Merci, Seigneur, malgré les attaques, nous sommes encore vivants. Malgré les attaques, nous sommes encore là. Malgré les attaques, nous sommes encore plus que vainqueurs. Nous bénissons ton nom et bénis ce moment, bénis les téléspectateurs et téléspectatrices et bénis tous ceux qui nous regardent et permets à ce que, Seigneur, ta parole puisse transpercer et puisse, Seigneur, inonder, Seigneur, la vie de tous ceux qui regardent et de permettre que, Seigneur, les écailles soient tombées au nom de Jésus-Christ et de permettre qu'il y ait vraiment, Seigneur, ce changement radical dans la vie de chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que, Seigneur, nous puissions être vraiment libres par la parole de la vérité puisque ta parole a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et dans le verset 32, verset 36, c'est donc que le Fils vous a affranchis et vous serez réellement libres. Seigneur, nous voulons être réellement libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ce moment et, Seigneur, utilise notre bouche au nom de Jésus-Christ et permets à ce que ta parole puisse vraiment répandre au nom de Jésus-Christ partout et ailleurs et tous ceux qui vont regarder et qui regardent en ce moment même puissent vraiment avoir, Seigneur, leur part de bénédiction au nom de Jésus-Christ, leur part de révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment, Seigneur. Nous te disons merci et nous t'adorons notamment au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Donc, chers téléspectateurs, nous bénissons le nom du Seigneur. Encore une fois, il a permis à ce que nous puissions être là, bien que les attaquer, bien que si ce n'était pas la volonté du Seigneur, c'est vrai, il nous serait difficile et impossible d'être là cet après-midi. Mais le Seigneur, il a le pouvoir toujours. Donc, c'est pour cela que nous sommes là en face de vous pour vous présenter votre mission 100% évangélique. Donc, comme vous vous rappelez de notre sujet, bien que dans ce sujet, nous allons ouvrir une parenthèse pour vous montrer, vous parler chuteau. Et vous aider chuteau à comprendre, à chuteau à ne pas vous tromper par beaucoup de gens qui disent, qui prêchent la parole de la vérité. Mais c'est surtout des gens qui nous présentent un gâteau. Alors, je compare celui-là comme un gâteau. Donc, pour les gens qui font de la pâtisserie, vous avez le gâteau. Vous avez acheté de la crème fraîche pour décorer le gâteau. Donc, le gâteau a une dernière couche et ce sont les décorations qui rendent ce gâteau, je dirais, très, 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 très belle et agréable à voir et surtout à manger. Donc, je compare ces gens, ces pasteurs, surtout la plupart des pasteurs, parce que je crois qu'il y a des vrais pasteurs vocationnels. Je ne parle pas des pasteurs théologiens, je parle des pasteurs vocationnels et qui sont sur le fondement des apôtres et qui font ce que le fondement demande vraiment. Donc, je le crois, il y en a des hommes vocationnels qui prêchent la parole de la vérité. Donc, je compare ces gens qui prétendent prêcher la vérité comme un gâteau. Donc, vous avez de la crème fraîche qui décore le gâteau, c'est de la vérité. Donc, la couche de la crème fraîche qui décore le gâteau, c'est de la vérité. Mais le gâteau lui-même, ce n'est que pire mensonge. Donc, quand vous allez arriver, vous voyez le gâteau bien décoré avec de la crème fraîche et vous allez vous dire « Ah, wow, ça, c'est un beau gâteau, donc on va manger. » Peut-être qu'à l'intérieur, c'est bien. Mais quand vous allez goûter de la crème fraîche qui décore ce gâteau, vous voyez, c'est très bon, c'est douce et c'est quand même très douce. Donc, vous mangez. Mais après, cette couche-là qui couvre ou qui décore le gâteau n'est pas, je dirais, à l'intérieur ou ne compose pas le gâteau elle-même, lui-même. Donc, dans ce cas, le gâteau est juste décoré. Mais ce n'est pas réellement le gâteau. Donc, le gâteau, c'est, je dirais, c'est une masse de farine mixée avec des œufs et d'autres choses pour les gens qui savent bien et qui sont des experts dans ce domaine. Donc, puisque c'est du farine, enfin, de la farine, pardon, et des œufs qui composent et cette masse de farine, et après avoir fait, ou bien fabriqué la forme de ce gâteau, on décore ce gâteau pour permettre à ce que ce gâteau soit présentable. Mais le gâteau, lui-même, c'est que pire mensonge. Mais la crâne fraîche qu'on décore le gâteau, c'est de la vérité. Donc, quand vous voyez ce gâteau se présente de vous, ce sont des passeurs qui vous disent quelques mots de vérité, mais au fond, que ce n'est pas la vérité. Par exemple, on peut vous dire la dîme n'existait plus. La dîme n'est pas d'actualité. Oui, c'est la vérité. Mais, dites-moi à propos des femmes qui doivent se taire dans les assemblées. Les femmes qui doivent se voiler, chanter entièrement. Dites-moi à propos du baptême. Comment le baptême est fait ? Dites-moi à propos de l'heure et du jour de l'adoration que l'Église doit réunir qui est écrit sur ce sujet même qu'on est sur le fondement des apôtres. Dites-moi à propos des enfants qui vous présentez au temple soi-disant. Parlez-moi à propos de cela. Et il y a tant d'autres preuves. Donc, parlez-moi de ces points-là. Parlez-moi à propos de la main des pieds. À propos du repas. Parlez-moi à propos d'une coupe que vous vous faites plusieurs coupes. Donc, parlez-moi un peu. Donc, il y a tant et tant de choses que vous allez retrouver ce que la personne peut vous dire juste pour vous attirer. N'oubliez pas. L'ennemi, quand il vient, il ne vient pas directement en vous disant je suis l'ennemi. Non. Il se déguise comme dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas étonnant plus que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant que ses ministres aussi se déguisent en ange de lumière. Ça dit, ils se sont déguisés en apôtres de Christ mais ils ne sont pas des apôtres de Christ pour de vrai. Ils ont juste une couverture. Donc si vous ne connaissez pas la parole si vous ne savez pas ce qui dit la parole à la première vue de ces gens-là vous allez dire oui c'est un homme de Dieu c'est un homme qui prêche la parole c'est un homme qui dit la vérité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais vous présenter un pasteur. Ce pasteur je crois que la plupart des haïtiens le connaissent bien puisque c'est un haïtien. Et à ce matin j'espère que vous aussi je sais que vous connaissez ce pasteur. Mais ce pasteur peut-être qu'il prêche la vérité. Et beaucoup de gens disent qu'il prêche la vérité pour de vrai. Et je ne vais pas entrer dans tous les détails mais je vais prendre juste deux je dirais deux indices pour vous permettre de voir et de comprendre et d'examiner dans la Bible. Si vous êtes juste selon la parole de Dieu vous reconnaissez qui il est vraiment. Si vous n'êtes pas juste dans la parole vous n'êtes pas sur le fondement des apôtres vous ne reconnaîtrez jamais qui il est. Et c'est la raison pour laquelle que nous allons et je vais vous présenter cela. Et ce pasteur comme tout le monde enfin la plupart des gens des haïtiens ici le connaissent peut-être qu'ils le connaissent qu'ils l'écoutent des fois il s'appellent Amel la fleur donc c'est le pasteur Amel la fleur maintenant qu'il n'est plus pasteur il est apôtre maintenant donc c'est apôtre Amel la fleur puisque vous connaissez vous savez bien que lorsque le monsieur il était pasteur il ne distribuait pas des titres c'est comme pour le bishop là qui est à son supermarché lorsqu'il était pasteur il ne distribuait pas des titres mais quand il est devenu bishop maintenant il peut distribuer des titres il nomme qui il veut pasteur donc il distribue des titres de pasteur parce qu'il était pasteur maintenant le pasteur est au peu donc il est devenu bishop et très bientôt il sera hachibishop et c'est comme aussi le pasteur le gourou qui est aux Etats-Unis qui a son église apocalype la première église apocalype je ne sais quoi et celui avec les draps blancs là lui aussi il est maintenant il est maintenant il n'est plus pasteur il est plutôt révérend docteur bishop xy donc ça lui dit pourquoi il se nomme docteur enfin révérend docteur bishop xy c'est parce qu'il devait distribuer des titres à son épouse et à son fils donc son épouse est révérende pasteur pasteur je ne sais pas s'ils ont mis eux ou pasteur s pasteur xy son fils il est aussi il est aussi révérend pasteur xy donc quand vous entrez dans un bâtiment celui qui se dit être le maître de ce bâtiment parce qu'il dit c'est mon église donc ce n'est pas l'église de jésus christ donc ce n'est pas la peine que vous y allez parce que ce n'est pas l'église de christ donc quand il dit c'est mon église automatiquement vous entrez dans ce bâtiment vous voyez qu'il est révé docteur bishop et quelqu'un d'autre ne peut pas ne peut pas venir après lui c'est son fils et sa femme donc il a déjà ce n'est pas christ qui fait l'appel mais c'est lui même qui a appelé son fils et sa femme en tant que pasteur et c'est la même chose pour ce monsieur qu'on appelle amène la fleur lui aussi il nomme des femmes pasteur c'est une abomination c'est complètement désagréable bibliquement parlant et je vous dis que les théologiens ne sont pas des passeurs ils sont des professionnels un professionnel ne peut pas se prétendre avoir la révélation de la parole de Dieu c'est complètement faux il ne peut pas avoir cette révélation donc nous allons examiner bien ensemble le pasteur amène la fleur soit disant pasteur qui qui critique que Grégory Toussaint qui est un faux comme lui donc je peux comprendre si vous critique et si vous dites qu'il est faux vous vous devriez être vrai mais vous êtes aussi faux c'est vrai Grégory il n'est pas mis les faux les Ivan Castanou hein il n'est pas mis les faux parceux américains Grégory Toussaint c'est un faux parceux comme les autres mais Amel aussi il est un faux comme les autres et vous allez voir que c'est un faux hein quand il parle de Miss Canem il serait un faux Marco c'est un faux passeur c'est vrai mais toi est-ce que tu es un vrai et qu'est-ce qui prouve que tu es un vrai est-ce que tu es sur le fondement des apôtres est-ce que ce que tu en sais c'est ce que dit la Bible c'est pour être un vrai passeur il faut être sur le fondement des apôtres il faut enseigner ce qu'il écrit ça avait dit c'est pas enseigner ses pensées ou enseigner des hérésies mais c'est d'enseigner ce qui est écrit d'enseigner la parole de la vérité le fondement des apôtres c'est ça être un vrai passeur et c'est pas vous qui allez dire vous êtes pas seul ou de changer petit comme vos vêtements en juge vous êtes évangéliste c'est trop peu vous êtes pas seul demain passeur trop peu vous êtes apôtre maintenant Amel est apôtre il va se nommer lui-même quoi ou qui donc qui vous a donné l'autorisation de nommer des femmes pasteurs de quelle Bible où lorsque Jésus-Christ a fait appel je vous avais lu ce verset dans le chapitre 28 Matthieu 28 verset 16 Jésus-Christ devait donner la dernière recommandation à ses disciples il avait convoqué les onze il n'avait pas convoqué une femme et il n'avait pas dit aux femmes allez faites de toutes les nations des disciples il n'avait pas dit aux femmes de baptiser si vous avez un verset comme ce verset qui dit Jésus-Christ avait recommandé les femmes d'aller donnez-moi ce verset d'aller prêcher baptiser non si Jésus-Christ avait recommandé de donner un ministère aux femmes donnez-moi le verset qui parle du ministère de la femme du ministère de la femme de quelle Bible puisque la femme n'a pas le droit de elle doit se taire elle doit se taire dans les assemblées donc si elle n'a pas le droit de parler comment peut-elle être pas seule comment donc sans doute Jésus-Christ avait recommandé aux femmes avait donné des recommandations aux femmes de prêcher de baptiser des gens je vous dis vous tous qui êtes baptisés par deux femmes vous n'êtes pas baptisés vous êtes baptisés par Satan c'est Satan même qui vous a baptisé à l'intérieur de cette femme parce que c'est une Jézabel qui vous a baptisé et vous ne pourrez pas être sauvés et je vous le dis de tout mon coeur et je n'ai aucun doute là-dessus maintenant regardons bien regardons bien une vidéo de ce passeur ce faux passeur moi je l'appelle faux passeur je ne trompe pas Amel est un faux passeur donc regardez cette vidéo et vous allez voir si Amel est un vrai passeur vraiment vous allez voir ça par vous-même donc regardons visionnons la première vidéo ensemble et vous allez voir si pardon oui la première vidéo donc nous allons voir et vous allez voir c'est vous qui allez juger moi j'ai déjà jugé selon la parole je sais ce qu'est dit la Bible je sais ce qui doit être fait ce qui ne doit pas être fait donc maintenant c'est à vous chers téléspectateurs de juger de voir est-ce que ça c'est l'évangile et pour vous qui n'a pas été dans les cannavals à Sémanté ou en Haïti excusez-moi de vous faire participer au cannaval il n'a droit sur cannaval de la dame la fleur la fleur je suis vraiment désolé mais je suis obligé de vous présenter cela donc regardez cela visionnons ensemble et nous allons faire des commentaires pendant la vidéo au cours de la vidéo nous allons faire des commentaires pour que vous puissiez comprendre vous allez voir et vous allez voir aussi des gens qui sont blessés avec des esprits démoniaques parce que les gens vous tournent en vous disant que c'est le saint esprit le saint esprit n'est pas un mendic le saint esprit n'est pas violent le saint esprit est le saint esprit et on ne peut pas faire le contraire donc visionnons ensemble cette vidéo une adoration cannavaleste inspirée par Satan donc visionnons ensemble au nom de Jésus nous allons visionner ensemble nous avons un petit problème un petit peu et puis ensuite nous allons vous faire voir ça parce que moi je comme vous le savez bien je vais acheter le fait que je vous dis quelque chose je m'assure que j'ai la foi et que je vous prouve ce que je vous dis vous vous allez juger je ne sais pas que vous allez être d'accord je ne vous donne pas d'accord pas du tout ce n'est pas tous qui ont l'amour de la vérité mais ceux qui ont l'amour de la vérité ils peuvent juger ils comprennent et c'est pour cela que je vous prouve quand je vous dis quelque chose parce que je vous avais parlé de nos gants qui travaillent pour le pasteur à ce matin peut-être qu'il peut y avoir un pasteur pour qui cet autre gant ne travaille pas je n'ai pas généralisé le cas j'ai la preuve donc je n'ai pas je n'ai pas décidé de vous faire écouter l'enregistrement pour éviter mais j'ai la preuve parce que c'est la vérité je le savais déjà mais j'ai encore la preuve donc pour savoir pour voir que les pasteurs qui vous dirigent ne sont pas des pasteurs et vous allez voir que ce sont des gens qui sont possédés par des esprits des démons donc je ne sais pas si la vidéo est prête donc apparemment nous avons dit le problème encore nous allons y arriver tout à l'heure donc nous allons continuer et puis on attend à ce que la vidéo soit prête et dans quelques minutes la dernière fois j'étais en train de vous parler sur le fondement des apôtres nous avons dit nous sous fondement comment fondementer comment modèle la télé donc voilà voilà chez téléspectateurs c'est bon merci et monsieur notre technicien merci infiniment donc voilà chez téléspectateurs vous pouvez constater et voir regardez bien j'ai passé à elle celui qui est en véon et vous voyez ce qu'il est à faire de terre donc c'est ce qu'il s'appelle à vous de juger à vous de juger vous allez comprendre que la vérité lorsque je vous dis que ce monsieur n'est pas de vrai pasteur regardez bien regardez ce qu'il a fait à ce monsieur là je m'as dit qu'est-ce qu'il a dans la main qu'est-ce qu'il a injecté à ce monsieur qu'il soit ainsi est-ce que les saints que celui est peut-être aussi j'arrête mais nous pouvons s'occuper nous comprenons mais déjà si vous serez panavales vous pouvez comprendre très bien regardez bien regardez le bassin il est bourré si vous voyez bien il est comme bourré regardez c'est comme si on était à Champs-de-Mars ou bien dans le canavale de Saint-Mantin les gens qui dansaient qui sautaient donc c'est ce que nous avons là regardez bien le bassin est bourré Amel la fleur est bourrée il est saoulé regardez-lui vous pensez c'est le Saint-Esprit ça jugez par vous-même c'est quoi ça regardez bien chaque téléspectateur parce que après vous ne dites pas que je fais partie fait partie invent des choses regardez bien regardez bien nous avons un petit problème encore nous avons un petit problème je ne sais pas que ça va à côté d'après-midi il n'est pas encore il ne l'avait pas encore je ne l'avais pas encore je sais que les gens vont partir d'ailleurs de notre sport en coude c'est dans la liste il n'a pas encore un packeur il n'a pas encore un packeur Et ici, donc il est en train de faire la question comme une transition. Alors voilà, laissez-le les gens. Ça c'est tout de suite. Bien. Et les petits des milliards ne comprennent pas sans l'armée. Sans des blagues cannabales, sans... Vous savez, des armées célestes. Et leurs écrits ne peuvent pas descendre sur eux. Sans qu'il n'y ait pas de la musique. Des sentiers qui sont en train de se passer là. Et il y a absolument 33 voix de voix. Et de la médite. Un camp de concentration qu'on appelle médite. C'est pas l'état de concentration d'Amène Lafayette. Ce sont les camps de concentration. C'est là. Donc... Il est en train de... ... ... Ça n'a rien à voir avec les rouges. Regardez bien, c'est un souffleur. Déjà comme des gens qui sont dans la... ... 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